C'est une question très difficile et la plupart du temps, il n'est simplement pas possible d'y répondre. Les yeux ne sont pas matures à la naissance, les globes oculaires vont grandir pendant les premières années de vie, ce qui veut dire que la puissance d'éventuelles lunettes, d'une éventuelle correction optique, va changer tout au cours de la croissance. On peut schématiquement dire qu'une myopie a plutôt tendance à augmenter avec le temps, un enfant myope a peu de chances de ne pas porter de lunettes plus tard dans sa croissance, alors que l'hypermétropie, qui au contraire de la myopie qui est un oeil trop grand, est un oeil trop petit, a plutôt tendance à diminuer avec la croissance. Quoi qu'il en soit, si le besoin de lunettes est important chez l'enfant, la probabilité que ce besoin disparaisse complètement avec la croissance est relativement faible. Maintenant, vous me parlez de lunettes, chez l'adulte ou chez le plus grand enfant, les lunettes peuvent être remplacées par des verres de contact, l'adulte peut éventuellement subir une chirurgie réfractive pour remplacer les lunettes. Mais pour résumer, nous n'avons aucun moyen de déterminer si les lunettes vont être nécessaires toute la vie ou pas. Et c'est cet inconnu qui justifie la nécessité d'effectuer des contrôles réguliers pour adapter les lunettes à l'évolution de l'oeil de l'enfant et s'assurer qu'il ait tout le temps des lunettes ou un autre moyen de corriger la réfraction qui lui permettent d'avoir la meilleure vision possible.